... En 2016, le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président de la République française, François Hollande, ont choisi d'organiser le japonisme en 2018 afin de promouvoir la culture japonaise en vue des Jeux Olympiques 2020 en Tokyo. 2018, c'est une année commémorative, ça correspond à son 65e anniversaire de relations diplomatiques entre la France et le Japon. Entre juillet 2018 et février 2019, plus de 50 manifestations auront lieu à Paris et en France, représentant la culture japonaise, par exemple le théâtre d'Odabuki, les expositions artistiques et les concerts, etc. La cérémonie d'ouverture officielle est prévue en juillet 2018. Le mouvement clé, le highlight de cette manifestation, aura lieu après la rentrée de septembre, quand la saison artistique commence. Pour célébrer Japonisme 2018, un projet phare a été imaginé pour éclairer la Touratelle, le monument symbolique incontournable de la France, connu dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été illuminée en couleur pour les commémorations nationales et les événements internationaux, mais jamais pour une occasion liée au Japon. En superposant des éléments de la culture japonaise sur un monument parisien, nous créons une œuvre d'art lumineuse au sein de la Tour Eiffel, qui recèlera les beautés du Japon. Le spectacle se décompose en deux parties. Programme 1, la light performance d'une durée de sept minutes, puis une image symbolique de trois minutes. Au total, le spectacle de dix minutes va boucler toute la soirée pendant deux nuits. Plus de 200 ans passés, depuis la Révolution française et son slogan « Liberté, Égalité, Fraternité », ces thèmes sont toujours bien présents. Aujourd'hui encore, quand on réfléchit aux orientations communes de deux pays démocratiques tels que la France et le Japon, pourquoi rien en venir ? Nous avons donc titré notre scénario d'éclairage « Liberté, Beauté, Diversité ». En effet, la liberté reste un élément fondamental de la construction de deux pays en tant que leader mondial démocratique. Amateur de la beauté, il doit être l'auteur de la beauté, tout en respectant la diversité sur toutes ses formes. Donc, notre propos sera transmettre ces messages depuis la tour emblématique de Paris, lors de la performance de sept minutes. Cette performance se divise en quatre parties. Tout d'abord, le prélude. Le Japon est surnommé en français « le pays du soleil levant ». Emblème fort et sacré, le blanc, cher à l'esthétisme japonais, sera déposé en fond lumineux sur le monument, puis un rond rouge montrera doucement du bas vers le haut. Tel est un mimétisme du mouvement solaire. Ce tableau titré « La tour du soleil levant » marquera l'ouverture de rideau de la performance. Liberté Dans le chapitre « Liberté », nous exprimons l'échange, le dialogue entre la France et le Japon à travers un programme de lumière bicouleur, de faisceaux croisés, etc. Cela créera le maillage de deux nations interagissant librement, un maillage tricoté par l'amitié. Beauté Ensuite, le chapitre titré « Beauté » sera basé sur les trésors nationaux nippons, prêtés par le Tokyo National Museum. Les images de ces œuvres d'art traditionnelles, soigneusement sélectionnées, seront projetées sur la façade ouest grâce à des projecteurs à laser développés au Japon. Trois thèmes seront particulièrement mis en avant d'une trinité de beauté dans la culture japonaise. La neige, la lune et la fleur. Diversité Pour ce dernier chapitre « Diversité », la tour sera parée de diverses couleurs et dessins de lumière. La dame de fer illuminée dansera, grâce à ses éclairages dynamiques et multicolores imaginés en adéquation avec la musique. Ce message de lumière nous amènera vers le futur, ce futur où la France et le Japon doivent guider, créer, orienter vers une société respectueuse et riche de la diversité. Il faut savoir que le fond doré est une technique représentative de l'expression d'art nippone. Il sera appliqué donc sur la tour Eiffel, un symbolisme fort d'un état autrefois appelé « pays de l'or ». Ce bel effet sera possible grâce à un spot japonais spécialement développé pour l'événement. La couleur dorée est très difficile à obtenir, notamment avec la technologie LED. C'est une grande innovation. Puis, les spectateurs verront apparaître pour la première fois projeté en grand format le tableau chef-d'œuvre de Corinne Ogata, « Paravons des Iris ». Nous avons ainsi l'honneur de pouvoir utiliser ce trésor national du musée Nezeu. Nous allons projeter la couleur or sur la totalité de la tour et le tableau sur sa base. Cette œuvre est très longue et peu haute. Nous allons la faire bouger très doucement pour que l'on puisse l'apprécier en totalité. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt devant la tour Eiffel en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada